Sous-titres par Juanfrance 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 C'est moi Sous-titres par Juanfrance 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 À son âme infinie, de notre Dieu, qui un jour va nous sauver. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Amen Alléluia 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 Dieu vous bénisse. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia! Alléluia! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia! Sous-titrage ST' 501 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 Le samedi matin, dans l'intercession, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait venir ici. Alors c'est pour ça que j'ai appelé le Passeur Allah. Je lui ai dit, tu sais, la semaine prochaine, si vous êtes disponibles, nous allons venir. Et je crois que Dieu va faire des grandes choses ce matin. Parce qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et avant de commencer la prédication, je ne suis pas venu tout seul. Dieu m'a donné une merveilleuse soirée. J'ai épousé la meilleure de ma génération. Alors elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas quand je la complimente. Mais c'est une réalité. Dieu m'a donné la meilleure. Une femme qui prie. Une femme qui aime Dieu. Elle aime Dieu plus que moi. Et cette femme m'a donné trois merveilleuses filles. Élise la plus grande, dix ans, Mathilde la deuxième, huit ans, et Anaya, six mois. Et ce que nous avons reçu, nous le transmettons à nos enfants. On ne fait rien sans nos enfants. Partout où on va, peu importe où on les emmène. Parce qu'il faut qu'ils comprennent les choses de Dieu. Ils ne sont pas trop jeunes. Ma fille Élise était là quand on avait eu la manifestation des femmes. Pourtant c'est à partir de 12 ans. Mais il faut qu'elle comprenne ce que c'est le ministère. Et avant de commencer, j'aimerais lui donner l'occasion de témoigner et de dire ce que Dieu a mis dans son cœur. C'est très honoré d'être avec vous ce matin. Comme l'ont dit le pasteur Alain et la sœur Pauline, c'est la famille. C'est mon papa, ma maman spirituelle, comme le pasteur Novakie. On a fait un bout de chemin ensemble. On a fait énormément d'expérience. On a été collés à eux pour apprendre. Et pour rester. Pour rester. Et j'insiste là-dessus parce que souvent on vient, on apprend et on part. Mais le Seigneur revient bientôt. Si vous partez. Ah vous partez sans le Seigneur là. Et ce matin je suis reconnaissante pour la vérité, pour sa parole et pour qui il est. Et chacun d'entre nous, le Seigneur sait qui on est. Et il le prouve par sa parole ce matin quand on lisait dans Jean chapitre 20. Le Seigneur Jésus, il est venu vers Thomas. Thomas il croit, il a eu des doutes. Mais le Seigneur Jésus n'est pas venu en le réprimandant. Il est venu en lui montrant. Et moi je suis si touchée par l'amour de Dieu. Parce que la façon dont vous êtes, le Seigneur Jésus il va venir à vous. Il veut venir à vous en fait. Mais vous qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Alors qu'il va répondre exactement par rapport à ma foi, par rapport à mon besoin. Il ne va pas me juger. Il va dire comme il a dit à Thomas, regarde, vois, touche. Il a même été jusqu'à dire touche. Et je suis reconnaissante pour un Dieu qui me connaît moi. Il vous connaît chacun d'entre vous. Et on peut remercier Seigneur pour son amour si individuel. Merci Seigneur. Je suis reconnaissant pour le ministère des Kadesa. J'ai toujours été impressionné par leur engagement et leur dévouement. Vous avez un couple pastoral qui est excellent. Qui aime le Seigneur et qui vous aime. De toute façon, Alain, j'étais en train de penser, quand je regardais cette assemblée, il y a 3-4 ans en arrière, pendant l'Assemblée Générale, je te rappelle ce que tu as fait. Il avait fait un plan. C'était, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, je ne sais plus. Pour 10 ans, il parlait au niveau de la croissance de l'Église. Le nombre de membres. Et quand, à l'époque, il a fait ça, vous n'étiez pas là. Mais aujourd'hui, quand je vois, Dieu est en avance. Dieu est en avance. Église de Romélie, Dieu est avec vous. Et qu'il vous soyez dans cette salle, peu importe le nombre d'années que vous servez Seigneur, il est avec vous. Et il va vous utiliser puissamment. Et avant de commencer ma prédication, j'aimerais m'adresser à tous les jeunes. Vous savez, j'ai donné ma vie, j'avais 12-13 ans au Seigneur. Et c'est vrai que c'est un âge, souvent, où on se pose beaucoup de questions. On se cherche, on pense souvent, c'est la crise d'ado. En fait, c'est parce qu'on se cherche. Et à cette salle-là, j'ai trouvé le Seigneur. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai 41 ans. Il ne m'a jamais, jamais, jamais abandonné. Il ne m'a jamais, jamais, jamais récité. Avant ma vie, j'ai dû prendre des décisions importantes. Je faisais partie d'un groupe d'amis où j'étais l'un des leaders, vous savez. J'étais celui qu'on suivait. Il y a toujours, vous savez, dans les groupes, il y a des meneurs. Et moi, j'étais un de ces meneurs. Mais quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai dû tout laisser pour me rallier à sa cause. Vous devez prendre des décisions aujourd'hui, peu importe votre âge, jeune ou peut-être un peu plus âgé. Il faut prendre la bonne décision. Parce que cela aura un impact dans votre vie. Ce que vous décidez aujourd'hui, vous n'arrive pas ce que vous serez demain. Alors, choisissez. la bonne décision. Prenez la bonne décision. Peu importe ce que ça va vous coûter. Peut-être que mes gens vont vous regarder différemment. Mes amis, commencez à vous regarder différemment. Vous savez quoi ? Aujourd'hui, ils reconnaissent la main de Dieu dans ma vie. quand mes amis, on est au cinquième, on m'appelle le jeune guitariste. Parce que je me promenais avec une guitare. Et quand je revois mes amis, 10, 15, 20 ans en arrière, vous savez quoi ? Ils voient toujours la même chose de moi. Et ils me disent, tu sais quoi ? Tu n'as pas changé. Tu sers toujours Dieu. Tu as pris la bonne décision. Et c'est ce que les gens doivent voir à travers chacun d'entre nous. Ils doivent voir Jésus. Ils doivent voir l'amour de Dieu manifester dans votre vie. Et qui sait ce que Dieu va faire ? Dieu va vous utiliser, et je le crois, de tout mon premier cœur. Soutenez le couple ministériel. Soutenez les ministères. Soutenez avec vos offrandes, vos dignes. Soyez derrière cette fois. Soyez les premiers. Il y a du ménage à faire à l'église. Venez faire le ménage. Il y a besoin d'aide. Venez, soyez. C'est comme ça qu'on s'investit dans les choses de Dieu. La paix, ce n'est pas automatiquement derrière le pupitre. Tous ne sont pas appelés derrière le pupitre. Mais c'est tout ce que maman peut faire. C'est ça la paix. Tout ce que votre maman peut faire. C'est ça la paix. Ça va être pour servir. Ça va être pour nettoyer. Ça va être pour enseigner. Je fais tout de mon cœur. Parce qu'un jour, mes yeux le verront face à face. Et il nous dira et fidèle, fidèle, serviteur, rentre dans la joie de ton être. Ce n'est pas cette parole que vous voudrez un jour entendre. C'est maintenant qu'on construit cela. Amen. Que le Seigneur vous bénisse en nous levant ce matin. Je bénis le Seigneur pour les chants que nous avons chantés ce matin. Et c'est avec le message que je vais vous prêcher. C'est un message que j'avais prêché l'année dernière au même moment et puis au même temps pendant la Pâque. et le titre de mon message c'est T'étais l'Estaing. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. En prenant le livre avec moi dans le livre de Matthieu 27 au chapitre 45 et on va faire une deuxième lecture Matthieu 27 45 de 45 à 54 et une seconde lecture dans Luc 19 au verset 28 à 30. Matthieu 27 pardon 45 et Luc 19 28 Je lis au nom du Seigneur Jésus Depuis la sixième heure Excusez-moi est-ce qu'on peut baisser un peu le micro ? Est-ce que j'ai une voix qui porte ? Amen. Merci. Non c'est bon. Ça va. Merci. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième il y eut des ténèbres sur toute la terre et vers la neuvième heure Jésus s'écria d'une voix forte Élie Élie la marche à ma tannée c'est-à-dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? Mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire dire ils appellent Élie et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau il lui tourna à boire mais les autres disaient laisse voyons si Élie viendra nous sauver Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit et voisi le voile du temps se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas la terre trembla les rochers se fondirent les sépulques s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent étant sortis des sépulques après la résurrection de Jésus ils entrèrent dans la vie sainte et apparus à un grand nombre de personnes nous soutenions ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver furent saisis du grand frieur et dire assurément cet homme était le fils de Dieu et une seconde lecture dans Luc 19-28 qui nous dit après cela Jésus qui savait que tout était consommé dit afin que l'écriture fût accomplie j'ai soif il y avait là un vase plein de vinaigre les sautins en remplirent une éponge et ils enfissaient une branche d'isop ils l'approchèrent de sa bouche quand Jésus eut pris le vinaigre il dit tout tel t'accomplis en baissant la tête il rendit l'esprit t'étais l'estal tout tel t'accomplis Père éternel nous sommes là devant toi Seigneur réunis à un moment important de la réunion l'heure où Seigneur tu vas parler Seigneur je ramène toute pensée captif à l'obéissance de Christ Père que nos cœurs puissent être ouverts afin de recevoir ta parole Seigneur et que cette parole puisse produire du fruit Seigneur Papa tu vois chaque personne qui sont venues avec leurs problèmes Seigneur avec leurs questions morts Seigneur ceux qui sont venus peut-être avec le doute ou le désespoir tu as un mot le dernier rond de la croix t'étais l'estal tout t'est accompli Seigneur ou un conservateur qui puissait d'un canal avant que ta parole puisse être délivrée avec onction et efficacité Seigneur parce que ta parole ne retourne pas à toi sans y avoir fait son effet sans y avoir accompli ta volonté Seigneur je crois en cette instance Seigneur que tu vas faire de grandes choses Seigneur et ce matin des hommes et des femmes vont recevoir Seigneur ceux qui sont venus chercher le Saint-Esprit va descendre d'une manière abondante des guérisons des signes et des prodigues parce que ce n'est pas nous Seigneur ce n'est pas moi mais c'est ta parole Seigneur qui le dit et nous croyons voilà pourquoi nous sommes réunis ce matin en Seigneur Père sois béni Seigneur que ton nom soit élevé au milieu de nous et qu'à toi revienne toute la gloire au nom du Seigneur Jésus avant de vous asseoir regarder vos voisins et dites lui tout est accompli vous pouvez reprendre place tout est accompli t'aider les stages vous voyez dans notre texte de base nous voyons Jésus qui est sur la croix et il est en train vous savez d'agoniser il est dans une période où la souffrance est tellement intense Jésus est à la fin de sa vie sous terre vous savez lorsqu'une personne arrive à la fin de sa vie généralement on s'attache à ses dernières paroles on s'attache à ses dernières mots on s'attache aux dernières paroles qu'il va prononcer certains même vous savez quoi on peut oublier tout ce que la personne a pu faire dans sa vie mais ce qui est important ce sont ses dernières paroles ses derniers mots et on est là on est suspendu aux lèvres mais qu'est-ce qu'il va dire vous savez certaines personnes avant de mourir aujourd'hui ont fait des spas des testaments et les testaments sont les derniers mots avant que la personne meure et pour certaines familles cela peut même devenir une loi quelque chose de très important et là Jésus est là sur la croix avant de mourir mais qu'est-ce que Jésus va-t-il dire sur la croix dans quelques secondes notre sauveur va partir dans quelques secondes qu'est-ce qu'il va dire qu'elle va être ses derniers mots qu'elle va être les mots prophétiques qui va sortir de sa bouche mais là vous savez quand on meurt généralement on n'a plus de voix n'est-ce pas la voix commence à être un peu comme ça mais encore je suis dans les derniers moments de ma vie mais là Jésus alors qu'il est dans les derniers moments de sa vie il va faire quelque chose de différent il va faire quelque chose de particulier Jésus avant de partir il va pas chouchoter la Bible nous dit il poussa un cri Jésus va crier et crier vous savez c'est une expression c'est une manière de parler c'est un mot que Jésus va relâcher mais ne le relâche pas en murmurant cela veut dire que avant de mourir Jésus va rassembler toutes les dernières forces qui lui restent et crier et pousser un cri et puis il a rendu l'âme alors qu'est-ce qu'était son cri pourquoi a-t-il crié pourquoi a-t-il levé la voix si forte pour que tous ses apôtres et ses disciples puissent entendre le dernier mot de la croix comme on l'a chanté ce matin tout est accompli le dernier cri de Jésus sur la croix des pélestiles tout est accompli vous savez dans l'ancien temps sur les papiers russes où les gens payaient leurs impôts on mettait un cachet qui disait des pélestiles tout est accompli et cela voulait dire votre note votre impôt est payé votre dette est acquittée on ne peut plus vous causer de problème les artistes quand ils faisaient des chefs-d'oeuvre vous savez ils mettaient à la fin des pélestiles tout est accompli cela signifiait j'ai accompli mon oeuvre je l'ai fini et je les ai fait selon les normes alléluia c'est un jeu d'oeuvre on ne peut rien ajouter ni rien enlever vous ne pouvez plus soustraire parce que des pélestiles sont gravés dessus les maçons lorsqu'ils construisaient leur maison et qu'ils avaient fini ils écrivaient des pélestiles tout est accompli ils ont déposé la dernière pierre il n'y a plus rien à ajouter il n'y a rien à soustraire tout est accompli alors quand Jésus dit des pélestiles tout est accompli il crie parce qu'il avait besoin que tout le monde l'entend et le comprenne mais là Jésus ne le dit pas dans le cadre pour payer ses impôts il ne le dit pas parce qu'il a fini une maison ou il a accompli un jeu d'oeuvre le problème est ceci vous savez on va revenir à la création et la création nous enseigne tellement de choses quand Dieu crée les poissons à qui s'adresse Dieu à qui Dieu à l'eau il s'adresse à la mer pour créer les poissons n'est ce pas et tous les mammifères tous les êtres vivants qui vivent dans la mer dans l'eau pourquoi s'adressent ils à l'eau parce que l'eau la mer est leur chef quand Dieu crée les arbres à qui s'adresse à la terre pourquoi la terre parce que la terre est le chef et que si maintenant vous mettez un arbre dans l'eau qu'est ce qui se passe il meurt mais maintenant quand Dieu crée l'eau à qui s'adresse Dieu s'adresse à lui-même et quand il s'adresse à lui-même pourquoi parce que Dieu est le chef de l'eau il meurt si l'homme vit sans Dieu qu'est ce qui se passe il meurt et le chef d'oeuvre de Dieu c'est l'homme mais le problème c'est que ce chef d'oeuvre aujourd'hui il a été brisé le chef d'oeuvre de Dieu est dans les problèmes le chef d'oeuvre de Dieu est dans les maladies et par dessus tout son chef d'oeuvre est dans le péché il est devenu esclave du diable alors il fallait rétablir ce chef d'oeuvre il fallait restaurer la relation brisée Dieu ne pouvait pas laisser son chef d'oeuvre devenir esclave du diable plus longtemps alors pour réconcilier le monde avec lui-même il fallait qu'il fasse quelque chose il fallait que lui-même vire c'est pour cela que quand on tient ça il nous dit car Dieu était en Christ réconcilions le monde avec lui-même on a fait un point aux hommes leurs offenses il a mis en nous la parole de la réconciliation tout simplement quand je vois Jésus je vois pleinement Dieu quand je vois Jésus je vois pleinement Dieu quand le cerf 1 15 nous dit il est l'image du Dieu invisible le premier-né de toute la création vous voulez voir Dieu allez à Jésus et là je ne suis pas en train de vous parler de 1 2 3 4 5 un seul Dieu un seul Dieu son nom est Jésus et quand Jésus était sur la terre ils ont pleinement profité de sa présence il a guéri il est malade il les a nourris il les a pardonnés il les a enseignés il a tout fait ça pour eux mais ces mêmes personnes et c'est ça que c'est quand vous pensez la carrière le sang en train de vivre la semaine dernière qu'est-ce que nous avons fêté ? le dimanche qu'est-ce que c'est le dimanche et le ramon l'entrée l'entrée triomphale c'était la fête ils étaient là en train de chanter en train de danser il était découvert Jésus entre dans la ville sainte mais une semaine après qu'est-ce qui se passe ? la dureté et la méchanceté de l'homme et laissez-moi vous dire on est exactement pareil aujourd'hui tout le monde chante, danse il est ressuscité mais qu'est-ce qui va se passer demain ? ça n'aura pris une semaine aujourd'hui ça nous prend 30 secondes à travers nos pensées en une semaine ils l'ont loué ils l'ont célébré comme jamais la semaine d'après ils l'ont crucifié ils l'ont rejeté et parmi cette foule qui l'ont rejeté c'était ceux qui étaient enseignis c'était ceux qui étaient guéris c'est ceux qui faisaient partie la foule quand Jésus a fait le miracle et les a nourris ils l'ont rejeté il a été mis parmi les brigands alors que lui il n'avait rien fait il faut savoir que ce jour-là sur le monde de Golgotha il y avait deux camps il y avait là en minorité une partie de ses disciples qui étaient en larmes ne sachant que faire ils étaient tous déterminisés leur maître leur Seigneur était là sous la croix en train d'agoniser ils étaient en train de pleurer imaginez un petit peu quelle incompréhension totale imaginez leurs pensées leurs sentiments ils étaient confus perdus leur leader celui qui suivait celui qui suivait pendant plus de trois ans et demi et là sous la croix mais qu'est-il de venir sachant qu'à côté d'eux il y avait une foule en grande quantité à notre camp des moqueurs ils se moquaient de notre Seigneur Jésus la Bible dit que ces gens là étaient assis et regardaient Jésus ils l'a juré et par mieux étaient certainement toutes ces personnes là que Jésus avait fait des grandes choses dans leur vie la dureté de l'homme laissez-moi vous dire le diable ne vous aime pas le diable n'aime pas les hommes il ne vous aime pas son but est d'amener les ténèbres dans vos vies et que vous y restiez il amène le chaos dans vos vies les maladies les disputes les querelles il vous détendise comme ceux qui étaient là avec le Seigneur à la croix crucifie-le crucifie-le le diable veut que vous ayez une image de Jésus sur la croix qu'il ne peut rien faire pour vous c'est cette image là qu'il dissipe à vers cet instant Jésus qui ne peut rien faire pour toi même ceux qui ont partagé le même pas ceux qui étaient assis à la table ceux-là se moquaient de lui et peut-être c'est dans cette situation aujourd'hui où vous vous demandez mais Seigneur qu'est-ce que tu peux faire tu ne peux rien faire parce que j'ai un problème d'ordre financier et qu'on me dit que si demain tu ne payes pas on te sort de la maison j'ai un problème avec mes enfants ils sont dans la rébellion ils ne m'écoutent plus j'ai un problème je suis tellement malade lié depuis des années et je t'ai prié et tu n'as pas répondu vitalisé comme le jour sur la croix quand Jésus était sur la croix frère, sœur Jésus est à la fin de sa vie et le diable veut aujourd'hui nous clouer sur la croix et nous dire que la Bible c'est un mensonge ce que vous ressentez c'est quelque chose d'éphémère ça ne dure pas la preuve quand vous partez le lendemain tout ce que vous avez ressenti vous ne le ressentez plus alors il n'y a pas très longtemps tout cela j'étais à l'église de me là et j'étais en train de regarder comment les gens étaient en train de glouer et la puissance de Dieu elle était si forte si présente et je me suis posé cette question Seigneur mais pourquoi Seigneur la semaine c'est si difficile pourquoi à certaines personnes louent Dieu simplement quand ils sont à l'église vous les voyez c'est ouh mais non non c'est ah j'ai posé ces questions là au Seigneur et voici la réponse que Dieu m'a donnée c'est que quand on est à la maison on fait face à notre propre foi quand on est à la maison on fait face à notre propre foi parce que quand on est à la maison il y a la foi de tout le monde n'est-ce pas toutes les foies sont mélangées à l'église partout et donc qu'est-ce qui se passe il y a la présence de Dieu tellement forte qu'on est tous pris dedans même la convertie nous n'est-ce pas même la convertie à cause de la foi de tout le monde mais qu'en est-il quand on est tout seul à la maison qu'en est-il quand il n'y a personne pour chanter avec moi qu'en est-il quand il n'y a personne pour imposer les mains sur moi qu'en est-il qu'en est-il de notre vraie foi qu'en est-il de ma foi personnelle nous parlons si souvent que le salut est personnel mais est-ce qu'on y croit vraiment nous connaissons notre relation avec Dieu quand on est tout seul dans la maison pas quand je suis le dimanche avec tout le monde c'est si facile de louer c'est si facile de sourire c'est facile c'est facile de dire je t'aime et quand est-il quand je suis tout seul quand est-il le Seigneur quand je dois faire face à des problèmes pétanisés comme le jour de la croix l'avis nous dit que lorsqu'ils ont crucifié le Seigneur il y a eu des ténèbres sur toute la terre de la sixième sixième à la deuxième heure c'est-à-dire de midi à quinze heures le noir total le diable opère vous savez dans les ténèbres il pensait qu'en opérant dans les ténèbres il allait avoir l'avantage sur le Seigneur et sur ses disciples mais ce qu'il ignorait c'est que mon Dieu agit même dans les ténèbres même dans ta nuit la puissance mon Seigneur est là pourquoi tu ne vois rien quand tu penses que tout est fini mon Dieu agit pendant ces trois heures les ténèbres avaient envahi tout le pays on pensait que tout était fini on ne parlerait plus jamais de Jésus dans le verset 46 vers la neuvième heure Jésus s'écria d'une voix forte c'est-à-dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné le maître Jésus Jésus Christ homme c'est la première c'est peut-être la deuxième fois parce que dans le jardin de gestémane on a vu l'humanité prendre le dessus sur la divinité mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné mais Dieu dans sa fidélité a montré qu'il n'abandonne jamais même dans les ténèbres il était là et du coup la lumière d'amour a réapparu j'aimerais dire à quelqu'un que les ténèbres ne tirent pas toujours après la sixième heure vient la septième ensuite vient la huitième mais après la huitième c'est la neuvième heure l'heure du cri l'heure de la victoire l'heure de la victoire l'heure où les ténèbres ont fui alléluia alléluia un seul clin d'œil et tous les ténèbres ont fui et Dieu a commencé à travailler dans ta difficulté Dieu est en train de travailler pour toi ces ténèbres tu vois rien mais Dieu est déjà en train de travailler il est en train de préparer le défilé style il est en train de préparer le tout accompli mais ce que tu as besoin dans ces moments-là c'est d'être fortifié c'est d'être engoumager voilà pourquoi mon frère et mon sœur je dois louer Dieu pour reprendre les situations de ma vie peut-être c'est dur peut-être souffle mais je vous ai quand même loué parce que quand tu étais les styles et sur les chevaux mon Dieu est en train de travailler mon Dieu est en train de préparer alléluia notre problème est que si souvent nous subissons les situations nous subissons les situations nous sommes comme ceux qui étaient à Colqueta environnés des ténèbres subissons mais j'aime ce que dit le psaume 18.3 je m'écris je m'écris je m'écris loué soit l'éternel je suis délivré de mes ennemis le psaume n'a pas dit je suis choc loué soit l'éternel le psaume n'a pas dit je louerai l'éternel le psaume n'a pas dit je louerai l'éternel la ville nous dit le psaume a rassemblé toutes ses forces il a dit quoi je crie loué soit l'éternel pendant vos épreuves ne chuchotez pas ne murmurez pas ceux qui murmurent ceux qui chuchotent c'est ceux qui subissent mais ceux qui ont confiance en Dieu ceux qui croient en Dieu je m'écris je m'écris je m'écris alléluia ma soeur si tu as reçu ta délivrance parce qu'au milieu de la louange tu n'es pas resté assis tu t'es dit assez de soupir cette situation je vais louer Dieu et qu'est-ce qu'il se passe dans la louange Dieu agit l'église de Romulie je suis venu vous dire t'étais le stade tout t'est accompli tout t'est accompli alléluia merci Seigneur il est l'heure d'être délivré il est l'heure d'être restauré il est l'heure d'être guéri il est l'heure de se réconcilier il est l'heure de pardonner il est l'heure de crier vers l'éternel ce Madame Dieu a tant simplement le feu vert vous avez quoi Dieu est un gentleman c'est pour moi parce qu'il ne se force jamais si vous ne lui donnez pas l'autorisation il ne sera pas mais c'est pas être franc et direct vous ne louez pas vous n'aurez rien si vous ne criez pas vous n'aurez rien ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là mais c'est parce que vous ne lui donniez pas l'autorisation alors qu'est-ce que vous allez décider c'est ma table je suis choqué vous voulez vous crier je suis choqué vous parlez vous crier je suis choqué vous parlez vous crier vous crier vous crier vous crier par nos cris il y a des sous nos problèmes par nos cris il répond à tous nos besoins alléluia nous avons trop été longtemps silencieux l'église de Dieu est trop silencieux mais ce matin Dieu attend ton cri Dieu attend quelque chose qui sort de toi peu importe la manière que vous êtes venu ou si quelqu'un vous a invité ou pas peu importe le nombre d'années que vous servez Dieu Dieu ce matin attend ton cri alléluia alléluia nous avons un Dieu qui est un oeuvre quand il commence à travailler en toi toi tu ne le sens pas toi tu ne le sais pas quand il y a eu un et il y a un et il y a et il y a et il y a un et il y a un c'est ça la puissance de notre Dieu quand tu cries au secours lui il a déjà préparé et il dit maintenant crie t'es télestal parce que sur la croix du calvaire tu sais quoi ta situation il a déjà pris et ce matin on était en train de regarder cette croix et je disais vous savez quoi il est où Jésus plus là vous avez pas parce que ce matin j'ai dû il est là ce matin j'ai dû il est là j'ai dû il est là mais tu es là ce matin j'ai dû il est là dans ton coeur j'ai dû ce matin si on croit que t'es l'espoir tout t'es t'accompli tout t'es t'accompli tout t'es t'accompli alléluia est-ce qu'on peut l'oublier à le roi la finir de notre de l'oublier on peut l'appeler de tout notre coeur à la massacrée dans ma chaude dans ma boule alléluia 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 merci Seigneur alléluia nous on peut encore élu n'attendez pas la fin pour prendre vos bénédictions tout est accompli dans votre vie aujourd'hui peu importe votre situation mon Dieu est capable parce que son adroit Jésus Christ a tout porté il a soupli toute situation toute votre colère tout est accompli ce matin quand la lumière commence à apparaître c'est qu'il y a déjà la fin de toute chose la Bible nous dira que quand il a poussé le cri toutes tes télestales tout a changé tout a changé tu es maintenant libre libre de dominer sur ta situation tout a changé parce que Jésus est passé aux télestales alléluia merci vous savez nous pour dire tout est accompli qu'est-ce qui reste alors pourquoi es-tu triste ce matin pourquoi es-tu triste ce matin pourquoi es-tu les problèmes t'accaparer pourquoi es-tu la maladie te diriger vous savez hier je sais pas on est rentré avec mes enfants et j'avais d'un coup en me penchant vers mon bébé Amalia je me suis relevé et parce que j'avais une douleur là comme ça qui descendait jusque là j'avais tellement mal d'un coup et vous savez ce qui s'est passé ma femme a dit les filles on pose la main sur papa et ils ont commencé à prier pour moi et j'ai dit c'est l'heure je prends cette prière parce que tu as tout accompli et ce matin il n'y a plus rien vous savez pourquoi parce que tout est accompli tout est accompli pour un moment j'ai commencé à me poser des questions mais qu'est-ce qui t'arrive Christian tu deviens trop vieux tu ne t'entretiens pas qu'est-ce qui se passe avec toi est-ce que tu vas aller à l'hôpital tu m'as fait le pasteur alors tu vas lui dire tu ne peux pas venir mais j'ai dit non Seigneur demain je vais aller prêcher et je vais dire à l'église de Romilly tout est accompli tout est accompli tout est accompli Alléluia et avant de conclure laissez-moi attendre que vous avez fait là vous savez alors que Jésus était en train de crier sur le mont Golgotha il était à Golgotha à 30 kilomètres à peu près de Jérusalem et à Jérusalem il y avait là le temple qui était là et vous savez dans le temple il y avait le lieu saint et le lieu très saint qui étaient séparés par un voile et dans le lieu très saint le saint des saints il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait rentrer c'était le sacrificateur et une seule fois par an dans l'ancien testament quand Dieu voulait s'adresser au peuple il parlait à travers la bouche des sacrificateurs ou des prophètes et c'était eux qui allaient annoncer au peuple ce que Dieu voulait faire n'est-ce pas ? donc quand le sacrificateur allait dans le lieu très saint il y avait dehors les curieux les gens qui étaient là et qui se posaient cette question mais qu'est-ce qui se passe tous les côtés ? et quand le sacrificateur sortait tous les curieux ils allaient voir le souverain sacrificateur et lui demandaient mais qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce que Dieu a dit ? le souverain sacrificateur par an il ne pouvait rien dire c'était entre lui et Dieu et cela c'était quelque chose qui continuait pourquoi ? parce qu'il y avait le lieu saint et le saint des saints où là Dieu était ça c'est le petit t'as trop grandi il est là lui c'est Dieu moi je suis les curieux ceux qui veulent savoir et entre tous les deux il y a un voile qu'est-ce que ça veut dire ? c'est qu'il y a moi qui suis de ce côté je veux aller à la rencontre de Dieu mais aussi Dieu qui est ce côté qui ne peut pas aller à la rencontre des curieux parce qu'il y a le voile qui ne se sépare parce qu'il y a le péché qui se sépare parce que Dieu est tellement saint qu'on ne pouvait pas aller dans sa présence le sacre sous un sacrificateur il devait se préparer mais ce jour là ce jour là à Colgo 30 km moins là-bas vous savez ce qui s'est passé ? Jésus a dit tout test t'as appris et quand il a dit tout à fait qu'on a accompli la Bible nous dit que le voile s'est déchiré non par le milieu parce que s'il s'est déchiré par le milieu les gens pouvaient venir au bout mais il s'est déchiré tu es jusqu'en bas tu es jusqu'en bas et je dis que Dieu quand il traite des problèmes il est traite par haut jusqu'en bas on est là parce qu'il y a malin qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu est à côté il est curieux c'est à côté maintenant il y a plus de voile qu'est-ce qui se passe ? parce que donc on va vers quand un roi vient dans un lieu il ne vient jamais les mains vides n'est-ce pas ? et nous les curieux non plus parce qu'on vient avec nos problèmes on vient avec nos souffrances on vient avec nos questions et le roi est l'autre côté mais lui il ne vient pas avec ça il vient avec la guérison il vient avec les réponses alors qu'est-ce qui se passe ? il y a les curieux qui sont de ce côté il y a Dieu qui sont de l'autre côté tu vas venir vers moi qu'est-ce qui se passe ? et d'un coup ils viennent puis ils se servent vous savez qu'est-ce qui se passe ? il y a transmission je lui ai transmis mes problèmes il m'a donné la solution je lui ai transmis ma maladie il m'a donné la guérison ton salut pour l'église parce que tout est rempli tout est rempli est-ce que ce matin on peut se lever ? tous ensemble ce matin alléluia tout l'église de l'église est accomplie Jésus a tout fait pour moi ce matin alléluia alléluia voilà j'aimerais que s'il vous plait si vous me le permettez toutes les personnes qui désirent recevoir le Dieu toutes les personnes qui veulent s'acquitter du détenecent sortez de votre rang en sortant de votre rang nous n'étons pas de faire un signe de foi n'ayez pas peur venez devant alléluia 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 je ne prie pas Dieu je n'ai rien pour vous je ne peux rien faire pour vous vous avez dit à notre appréciant tu peux prier pour moi c'est vrai je peux prier pour moi mais aujourd'hui vous allez faire face à votre propre foi. Ce que vous attendez de Dieu dépendra de vous. Bien sûr, on va venir, on va poser les mains. Bien sûr, on va venir, on va vous soutenir. Mais la guérison dépend de vous. Recevoir le don du Saint-Esprit, on ne peut pas vous le donner. Le pasteur et la sœur, vos politiques ne peuvent pas vous le donner. Nous sommes que des hommes. Seul Dieu peut le faire. Mais il attend votre feu vert ce matin. Alléluia. Alors avant de amener nos besoins, parce qu'on est venu avec des besoins, n'est-ce pas ? Chacun, vous avez un besoin particulier. On va faire une chose qui est impossible. Si on ne fait pas cette chose, on ne peut pas toucher Dieu. C'est de demander pardon. On va commencer. On va tous se repentir. La repentance, c'est quoi ? C'est faire faire, faire face. C'est de confesser nos fautes. La plus grande faute que nous avons tous en troubant, c'est le péché. On est tous des pécheurs. Moi le premier, je ne peux pas m'avancer, mon Dieu, sans lui demander pardon. Reconnaissant mon état, qui je suis et qui il est. C'est la première chose que nous allons faire. Tous ensemble. Frère Christian, je ne sais pas prier. C'est ça la beauté de la prière. C'est l'expression du cœur. Je ne vous demande pas de réciter la Bible, de réciter des versets, mais simplement exprimer votre cœur. Et vous savez ce qu'il y a. Dites-lui si ça ne va pas. Reconnaissez qui il est Dieu. Et ensuite, c'est ce qu'on va faire. On va garder notre salice. On va crier de tout notre cœur. On va crier de toute notre force. Et le chiquina du ciel va descendre sur nous. Pourquoi vous allez recevoir tes guérisons ? Pourquoi vous allez recevoir les réponses à vos prières ? Pourquoi vous allez être remplis du Saint-Esprit ce matin ? Parce que tout est accompli. Alléluia, s'on peut parmer nos yeux. Et commencer à prier. Commencer à prendre chacun d'entre nous. A demander pardon. Seigneur mon Dieu, mon roi. Je reconnais, Seigneur, que je suis un pécheur. Et que sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais, Seigneur Jésus, que je suis loin de toi. Loin de ta face. Je reconnais, que j'ai besoin de toi. Seigneur, le péché m'environne si fascinant. Oh Dieu, de mon salut, pardonne-toi. Oh Jésus, pardonne mes fouilles. Pardonne mes transgressions. Seigneur, si j'ai péché contre toi, je te donne pardon. Pardonne-moi de m'être loisir de toi. Pardonne-moi de t'avoir laissé. Pardonne-moi de t'avoir abandonné. Pardonne-moi. Seigneur, l'actoie. Seigneur, tu réduis-moi. Je suis ta soeur. je suis ta soeur. Je ne dis pas mal. Je suis ta soeur. Ma maison, ma maison, maguru. Si j'ai besoin de toi. Maintenant, je sais besoin de toi. Père, je prie pour cette assemblée, c'est lui-même Je prie, Seigneur Que ce matin Tout soit à mon prix, Seigneur Que ce matin, je prie, Seigneur Alléluia 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 Que cela soit de votre cœur Que cela soit de votre cœur, Église en remédie Et il est d'avoir ce que Peu importe ce que vous avez fait Il est là pour vous pardonner Il est là pour vous poudre Il est là pour vous relever Alléluia 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 Et ma soeur, j'aimerais que tous on puisse lever là-bas Que toute l'Église, même ceux qui sont corrects, on peut tous lever les mains Alléluia Et on va tous lever la tête On va tous lever la tête vers l'amour On va tous fermer nos yeux Alléluia Alléluia Et l'Église, j'aimerais que tous on puisse lever la tête vers l'amour Alléluia Sous-titres par Jésus Alléluia 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 On se débrouille dans les nations de l'Assemblée. Suivez-le ! Adorez-le ! Écatez-le ! Écatez-le ! Alléluia ! On se débrouille, 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 J'ai besoin de toi, pour toi, pour toi et pour toi. J'ai besoin d'être dans le rôle du monde. J'ai besoin de toi, pour toi, pour toi. J'ai besoin d'être dans le temps, je m'as demande. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !